Cette rencontre en fait, aujourd'hui, l'idée, c'est pas que moi je parle pendant une heure et qu'on m'écoute parler, c'est vraiment que je bâtis l'ordre du jour parce que j'entends ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment, l'ordre du jour, elle est collaborative, elle est ouverte à tout le monde. Alors, le premier point à notre heure du jour, c'était l'accueil, en fait, puis avant de parler du soutien pour les adultes allophones en formation prophétiennelle, on est à notre avant-dernière rencontre de l'année, puis l'idée, c'est vraiment de regarder, est-ce que dans vos centres, est-ce qu'il y a un bon coup qui s'est fait, est-ce que vous, en tant que conseiller pédagogique ou ortho, vous avez développé quelque chose, de, mettons qu'on tire un bilan de cette année magnifique, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit et que j'ai le goût de vous laisser un tour de table ou quoi que ce soit? Ben, vas-y, Nan. Ben, moi, ce que j'ai remarqué cette année, je dirais comme coup de cœur professionnel, c'est vraiment, c'est vraiment d'avoir amené les équipes, j'ai vraiment travaillé, je trouve, cette année en rôle conseil davantage avec mes équipes enseignantes en lien avec le fait qu'on tombe en virtuel. Ça fait que ça, je trouve que nos enseignants se sont vraiment mobilisés, ont essayé, ils ont tenté, ben, avec tout ce qui est numérique, mais tout dire, « Hey, je pourrais peut-être essayer ça, je pourrais peut-être faire une petite capsule vidéo. » Alors, toutes des approches nouvelles que nos enseignants AFP peut-être mettaient un peu de côté puis voulaient peut-être pas aller là, mais ça, je trouve que ça a été vraiment, mon rôle conseil a vraiment pris une allure plus grande, je trouve. Puis, toute l'arrimage aussi, moi, je dirais qu'un des coups de cœur, c'est toute l'arrimage aussi va devenue à toi, Karine et Karine, des services complémentaires. Moi, de voir, moi, ça fait 20 ans que je suis en formation professionnelle, fait que moi, de voir tout ce monde-là ensemble, pour moi, ça a été un coup de cœur incroyable, c'est un coup de cœur incroyable, fait que ça, je trouve ça intéressant. Puis, à titre personnel, en tant qu'orto, je suis contente, on a réussi malgré tout à offrir des ateliers, à offrir un suivi avec mes élèves en formation professionnelle, même si ça a été fait d'une autre façon. Il y a quand même un suivi qui a été fait. Il y a des beaux projets qui sont en, qui, c'est comment, les chaudrons sont sur le poêle, puis ça bouille, là. Fait qu'on est tous en train de vouloir développer ça pour le mois d'août 2021. Fait que ça, j'ai vraiment hâte de pouvoir partager tout ce contenu-là avec tout le monde. Ça va être vraiment, fait que ça a été, moi, je trouve personnellement une année riche en émotions, mais je suis assez fière de l'année qu'on a fait chez nous dans les Bois-Francs, puis je suis très fière de voir tous ces beaux visages-là actuellement ensemble. Je trouve que ça va être vraiment intéressant de, tu sais, de s'arrimer les unes avec les autres au lieu de toujours travailler de façon unique, unilatérale, c'est ce que je voulais dire, de travailler en collaboration. Et je trouve que ça vient donner aussi beaucoup d'appui à notre rôle d'orthopédagogue quand on nomme, « Hey, je me suis arrimée avec la gang à Viviane. » Vous comprenez, quand je vois une Céline Couture qui m'appelle, qui me dit, « Hey, Nathalie, penses-tu qu'on peut faire ça? » Tu sais, je trouve que tout ça vient donner de l'appui dans notre posture d'orthopédagogue ou de CP en adaptation scolaire. Quand, tu sais, quand on développe des projets avec les découvreurs et tout ça, tu sais, je trouve qu'on n'est plus isolé, on se déploie et ça vient nous donner, en tout cas, moi, ça vient me donner du confort ou en tout cas du réconfort, très certainement. Je peux y aller. Alors, c'est ça, moi, ça n'a pas encore été fini, mais une grosse année. Puis quand j'ai commencé à me sentir un peu plus à l'aise dans mon travail, puis quand il y a eu des centres fermés, des fois, ça me laissait un peu plus de temps pour développer du matériel. Ça fait que là, ce que j'ai commencé à faire, parce que chez nous, il y en a qui ont leur formation complètement en ligne, pour quand même les accueillir et présenter mes services, c'est qu'avec Screencast-O-Matic, je faisais des capsules. Au moins, ça ne m'obligeait à me restreindre à 15 minutes, vu que la version gratuite, c'est ça le maximum, pour qu'au moins, je leur envoyais ça à tous les nouveaux, à chaque nouvelle rentrée d'élèves. J'envoyais ma présentation. Je trouve que c'est bien de se présenter pour qu'ils sachent qu'ils ont une ressource et que ça se passe au moment, avant que les problèmes commencent. Et puis, il y en a qui en profitaient. Ah, merci, c'est bon à savoir. Oui, moi, je suis dyslexique, donc je sais que je peux aller vers toi. Et puis, j'ai développé aussi différentes capsules vidéo, comme vendredi passé, c'était comment organiser son casier, où je présentais des gadgets qu'on peut mettre. Puis, comment réussir sa formation en ligne. J'ai fait comme un plan d'entraînement, là, avec des images concrètes, un peu style technique d'impact. Puis là, ma dernière nouveauté, là, c'est les orthocartes pour chaque sujet, comme prise de notes, comment rester zen. J'essaie de, c'est ça qu'il n'y ait pas beaucoup de texte, que ce soit une image forte pour qu'ils s'en rappellent. Puis là, je suis en train de plastifier ça, puis de mettre ça dans des pochettes, comme pour collectionner des cartes de hockey, là. Ça fait que ça faisait longtemps que ça cogitait. Puis là, je me lance, puis c'est ça. Puis tout ça, je mets ça dans mon équipe Teams, le coin de l'orthopédagogue, à laquelle les élèves peuvent s'inscrire. Je leur envoie ça. Premier envoi, la vidéo de moi. Après ça, je crée un suspense. Puis deux semaines plus tard, je dis, il y a une équipe, tu peux t'inscrire. Voici les informations. Fait que je suis pas mal fière de ça. Fait que rappelons qu'Isabelle est rentrée en poste en septembre. Donc, se familiariser avec la formation professionnelle, se familiariser avec Québec et tout. Donc, vraiment, bravo. Puis si, tu sais, votre matériel, quand vous voulez inspirer d'autres choses ou si vous voulez dire, je sais que ça pourrait servir à d'autres, bien, n'hésitez pas à le mettre dans le chat ou même dans l'heure du jour. Puis dans la communauté, il y a un onglet, bibliothèque de ressources. Donc, tu sais, tous nos formulaires de PAA, toutes nos capsules que l'on fait ou quoi que ce soit, mais quand vous voulez le publier, bien, ça sert à ça, en fait, les communautés. Bienvenue. Puis merci énormément de ton expérience, parce que je pense que ça, je voyais beaucoup de hochements de tête. Ça fait plaisir. Oui, Julien. Bonjour. En fait, nous, moi, ce que j'ai trouvé, bien, aussi une très grosse année, beaucoup d'adaptation. On a tendance à pencher dans le négatif, parce que, bon, la COVID, ça n'a pas été évident pour personne. Par contre, nous, au niveau de l'accueil des élèves, ça nous a vraiment donné un beau coup de main, cette COVID-là, parce que dans les années passées, on accueillait, mettons qu'on avait quatre groupes qui rentraient la même journée, on accueillait les quatre groupes en même temps, dans la cafétéria. C'était très rapide. Dans une heure et demie, ils étaient déjà en cours, puis tout ça. Il y avait très peu d'ouverture à changer cette formule-là, qui était rapide, efficace, selon... Puis moi, ça faisait plusieurs années que je réfléchissais à comment on pourrait les accueillir, peut-être en dehors des heures de cours, puis prendre le temps de vraiment leur donner tous les outils, puis créer un sentiment de sécurité, d'appartenance dès le premier jour. Puis j'en parlais, mais ça rebondissait. C'est tout à l'heure qui est peut-être, oui, mais ce n'est pas vraiment un go, on y va, puis on développe. Puis le fait qu'on ait la COVID, on n'avait pas le choix de les accueillir à un groupe à la fois, parce qu'on ne pouvait plus les accueillir une centaine dans la cafétéria. Ça ne marchait pas. Ça fait que toute l'année, on est obligés de les voir un seul groupe à la fois. Ça fait que là, j'en ai profité pour glisser mon idée de... Bien, tant qu'à les avoir un groupe à la fois, est-ce qu'on peut essayer la formule? Puis là, finalement, la formule est vraiment adoptée, aimée de tous, elle a faite ses preuves. Ce qui fait que même si en septembre, on n'a plus de mesures pour la COVID, on a quand même réorganisé nos horaires pour recevoir un groupe à la fois. Puis on met l'entrée sur deux jours. On accueille un groupe, tu sais, deux groupes par jour, mais décalés, puis toute l'équipe se divise. Ça fait que moi, c'est vraiment ma réussite de l'année parce que ça m'a permis de mettre ce projet-là en... Ça m'a donné une opportunité, finalement, qui est très positive, finalement. Bien, en fait, c'est le fun de regarder le positif que la COVID a eu. Parce qu'il y a des choses qui vont changer. Ça fait que c'est vers ça aussi qu'il faut tenter, tu sais, que l'enseignement en ligne, que l'accueil plus personnalisé, en fait, va se faire. Bien, c'est des choses qui vont rester de la COVID. Puis en fait, c'est pour le mieux. Puis en fait, je vous lance ça. Puis je vous remercie, tu sais, que certaines personnes l'ont dit. Le 15 juin, c'est notre dernière rencontre. Puis ça va être ça, notre rencontre. Donc, je vous le dis tout de suite. Mettez là votre agenda. De 15 juin à midi, de midi à une heure. Rencontre Bilat. Puis ça va être vraiment un tour de table de partage, d'expérience, de matériel, quoi que ce soit. Pour qu'on reparte l'année, qu'on la boucle et qu'on puisse profiter de regarder qu'est-ce qu'on a fait sans faire le devant. Donc, merci Nathalie, Isabelle et Julie-Kim. Je pense qu'il y a des belles choses à partager là-dessus. Pour l'accueil des élèves, là, je sais pas si vous avez déjà assisté à la communauté EVR, qui est le programme Engagement vers la réussite. Mais je vous invite à la dernière rencontre qui a eu lieu, je crois, au mois d'avril, si je me tombe pas. Mais bref, la dernière rencontre, puis c'est un projet d'EVR pour un accueil personnalisé en formation professionnelle. Les cours EVR, c'est des cours de cinquième secondaire, mais qui sont exportables en formation professionnelle. Et c'est vraiment une belle place pour les orthopédagogues d'aller faire, en fait, des actions de prévention puis de faire la promotion des stratégies d'études, de l'organisation, des services. Donc, vraiment, des belles... En tout cas, il y a eu des centres qui se sont vraiment bien mobilisés avec les orthopédagogues pour les cours EVR. Donc, n'hésitez pas non plus, si vous avez des questions, j'ai accompagné ces centres-là. Questions, commentaires, plaintes, insultes? Ben moi, Karine, j'aurais peut-être une question par rapport à ça. Est-ce que tu m'entends bien? Oui. Parce qu'ici, on fait un peu ce principe-là, mais avec les anciens SIG, mais qui sont encore en vigueur, mais c'est le SEF, service d'entrée en formation. Donc, c'est un peu moi qui pilote ça, là, avec les DEP. On avait commencé avec SACI, Santé-Assistance-Soins-Infirmier. D'ailleurs, Nathalie Matos, là, tu avais parlé, je crois, avec une des enseignantes ici, là, René Cummings, sur Facebook, là, OK, juste pour faire des liens. Puis, ensuite de ça, on l'a développé avec électromécanique, puis soudage. Puis là, on est en train de planifier pour cuisine. Mais rapidement, c'était quoi la différence, un peu, avec EVR? Oui, j'ai sorti le programme d'EVR, là. J'avais regardé ça un peu. Mais vu qu'on pouvait garder notre SEF maison, on l'avait comme gardé, là. Mais... En fait, les cours SEF... L'idée, là, c'est que le programme SEF, le service en transformation, c'est la continuité des cours EVR, OK? Fait que les cours SEF, le service en transformation, n'existent plus. C'est le programme EVR. Mais ils ont gardé les cours locaux, donc les P0, puis tout ce qui était au niveau de la FBC. Maintenant, les cours EVR, ce sont cinq cours de cinquième secondaire, mais qui peuvent être suivis n'importe quand dans la formation AFGE et AFP. qui donnent un crédit de secondaire 5. Fait que, généralement, en fait, le contenu va suivre, parce qu'il y avait 13 cours SEF, mais du prix secondaire au secondaire 5. Ils les ont rapatriés dans cinq cours EVR de cinquième secondaire. Fait que probablement que ton contenu que tu fais dans ton P028, par exemple, ou SEF 3029, ce sont les deux les plus utilisés comme cours locaux. Eux autres vont rester, mais probablement qu'en regardant le contenu de cours et les objectifs, on pourrait le transférer en EVR. Ça, c'est bien, parce qu'il y en a aussi qui n'ont pas leur plan de secondaire 5 qui sont au DEP. Donc, on peut aller travailler certains cours pour avoir une certaine soit double diplomation quand il y a beaucoup, beaucoup de cours ou du moins d'avoir un crédit de secondaire 5 qu'elles sont actives quand, par exemple, tu as juste des crédits secondaires pour rentrer au DEP. Bien, c'est aussi un agent motivationnel pour l'élève. OK. C'est ça, nous, dans le fond, c'est avec l'enseignante de la FGA, l'enseignante de mathématiques, on est dans la même bâtisse, là, la FP et la FGA. Donc, l'enseignante de mathématiques fait de la révision de mathématiques pour le DEP en particulier, comme soins infirmiers. Ils vont travailler la conversion des grammes, milligrammes, des règles de 3, des choses comme ça. Puis, on a fait une rencontre avec les enseignants pour vraiment connaître les besoins. Soudage, même principe. Donc, il y a de la révision de mathématiques en lien avec les types de mathématiques du DEP. Moi, je fais des méthodes de travail, mais personnalisées au DEP. Donc, je m'inspire des rencontres individuelles que j'ai déjà faites avec des élèves. Puis, ce que j'ai déjà proposé à quelqu'un, bien, je le propose en grand groupe dès le début. Puis là, on a intégré aussi des capsules psychosociales avec l'intervenant social et l'animatrice à la vie étudiante. Donc, là, c'est fun. Ça fait un bon début. Puis, on agit vraiment dans la première base de la RAI, dans le fond. C'est vraiment pour tout, tout, tout des élèves en arrivant. Puis, on met un certain filet de sécurité puis on agit vraiment en prévention. Bien, c'est super intéressant. Puis, Christine, si tu veux nous présenter un petit peu la structure ou quoi que ce soit dans les prochaines rencontres, soit le 15 juin, un petit 5-10 minutes ou quoi que ce soit, mais effectivement, les services complémentaires, donc psychosociales, ortho, TES, vie étudiante, quoi que ce soit, bien, c'est en plein leur place dans les cours SF puis EVR. Puis, souvent, au lieu juste de dire, bien, il y a une ortho dans l'école, bien, quand l'ortho vient se présenter puis que ça donne un crédit en plus, bien, écoute, c'est ça. Puis, oui, les cours EVR peuvent être adaptés, en fait, aux réalités des métiers de la formation professionnelle. OK. La question, c'est que ces CIGL-là, c'est des heures de cours supplémentaires pour les ajouter à l'horaire, c'est bien ça? Dépendamment des centres de formation, oui. puis, je sais qu'il y a des arrangements avec ceux qui sont servis par Service Québec, mais il y en a qui vont les faire suivre. Un petit peu comme à l'université, il y a certaines universités qui font la semaine pré-rentrée ou quoi que ce soit, si tu veux un cours de mise à niveau, de stratégie ou quoi que ce soit. Ça se donne aussi en plus dans certains CIGL. Ça fait que c'est dans ce même principe-là. Et sinon, oui, c'est un cours de rajouter à l'horaire du DEP, mais qui peut se faire aussi en continuité. Je sais qu'à la chute, il est vraiment échelonné sur six semaines. Puis c'est vraiment pour bâtir, mais en six semaines, tu as eu le temps de vivre un stress, tu as eu le temps de vivre un échec, tu as eu le temps de vivre tes premières problématiques. Tu n'es plus dans ton nuage rose de la première journée que tout va bien aller. Ça fait qu'effectivement. Oui, c'est super intéressant. Puis Christine, est-ce que, moi j'aimerais ça, Christine, le 15 juin que tu nous en reparles. Parce que je trouve, tu sais, moi chez nous, moi je rencontre tous mes groupes. Je fais vraiment une conférence de presque trois heures avec les élèves sur les fonctions exécutives et tout ça. Bon, ça, l'ensemble des gens le font. Mais, peut-être, mais ce qu'on est en train de travailler, nous ici dans les Bois-Francs, c'est justement de faire un cours de deux semaines en amont avant qu'ils arriveraient en formation professionnelle. Et on poursuivrait ça un petit peu durant les six semaines de leur début de formation pour justement, comme Karine-Jacques disait tantôt, de vivre un stress, de vivre, de prendre des notes. Tu sais, prendre des notes, c'est pas concret quand t'as pas besoin d'en prendre. Fait que c'est ça le projet sur lequel je travaille cette année. On est vraiment en train de finaliser le tout. Mais ça pourrait être intéressant, Christine, que tu nous en reparles. OK. Bien oui, certainement. Je pourrais vous partager ce qu'on fait déjà. Puis il y a toujours place à l'amélioration, pour s'adapter. Puis avec la COVID aussi, parce qu'habituellement, on faisait une semaine de SEF. Donc, c'est pas des heures FP. Tu sais, mettons aussi le DEP de 1800 heures. Ça, ça reste 1800 heures. C'est des heures ajoutées en FGA. Mais il faut quand même que les enseignants le planifient dans leur horaire. Puis habituellement, c'est ça, on faisait une semaine complète. Mais là, avec la COVID, ça fonctionnait moins bien parce que les enseignants voulaient avoir moins de retard ou... En tout cas, peu importe, mais on l'avait échelonné sur plusieurs semaines. Donc, moi, je voyais les élèves chaque vendredi après-midi. Puis après ça, c'est l'enseignante mathématique qui a pris la relève parce que leur cours de pharmacologie a des mathématiques qui arrivaient un peu plus tard. Donc, moi, j'ai commencé avec une méthode de travail puis tout ça. Puis après ça, l'enseignante mathématique a pris la relève. Donc, ça va être un fonctionnement un peu différent par DEP. Dépendamment à quel moment que le module de maths arrive. Parce qu'il y en avait beaucoup d'échecs dans les modules de mathématiques. Mais avec ça, ça met un filtre. L'idée, c'est vraiment ça des cours EVR puis SEF, c'est d'éviter le décrochage scolaire. On sait qu'en formation professionnelle, dans les cinq premières semaines, ils ont beaucoup d'évaluations puis ils sont souvent rapidement en échec. Donc, d'avoir un filet de sécurité puis de savoir aussi comment ça fonctionne les évaluations en formation professionnelle. Seigneur, ça ressemble à rien qu'au secteur des jeunes. Puis aussi, ils n'ont pas de référents, on fait juste leur dire. Donc, au lieu d'avoir une rentrée plus administrative qui retienne 5 %, de pouvoir l'échelonner puis le faire vivre, c'est quand même une belle opportunité. Donc, si vous êtes intéressés à ce qu'on parle plus d'EVR, si ça pourrait rentrer dans votre philosophie, je propose que le 15 juin, on puisse pouvoir en parler. J'ai tout un pouce en l'air. Il y a eu plusieurs questions cette année sur qu'est-ce qu'on fait pour nos élèves immigrants, nos élèves allophones qui arrivent soit de la RAC, soit de la FGA ou qui arrivent directement nos élèves internationaux et qu'on se rend compte que le niveau français n'est pas suffisant. Donc, ce qu'on a fait, c'est que vendredi dernier, on a été quelques personnes. Il y avait Isabelle Lemire, Viviane, Nathalie, Karine, Martin à se rencontrer pour comme réfléchir parce qu'on essaie de patcher des trous et il y a comme quelques initiatives qui ont été mises de l'avant. L'idée, c'est qu'on a fait un groupe de travail et j'avais le goût de vous proposer d'en parler pour savoir est-ce que c'est vraiment quelque chose que vous vous êtes intéressés. Puis si oui, si on peut vous inclure dans le groupe de travail, il n'y a pas de rien qui est commencé. Là, on a tendu c'était quoi qu'on faisait. Chacun est tous dans nos centres. Puis l'idée, c'est qu'on puisse faire quelque chose de commun au lieu de tout patcher ici et là. Il y en a qui ont développé EVR, il y en a qui ont développé des cohorts, il y en a qui ont fait des tests, pas de classement parce qu'on n'a pas le droit, mais des évaluations diagnostiques. Il y en a qui utilisent le Bright pour rentrer. il y a vraiment plein de façons. C'est dans ce concept d'uniformité-là qu'on s'est rencontrés puis qu'on veut continuer nos travaux. Est-ce qu'il y en a qui sont intéressés à se joindre au groupe? Si oui, levez la main. On va vous inclure. On va se rencontrer le 17 juin la prochaine fois. Je n'ai pas l'air avec moi, mais je pourrais rentrer en contact directement. Céline, est-ce que les autres vous vivez ça avec la clientèle immigrante dans le centre professionnel? Christine? Moi, je devrais savoir d'ici le 17, si je suis de retour l'an prochain. C'est vraiment un remplacement jusqu'à la fin juin. Si je peux continuer, bien sûr, je vais faire partie du comité parce que ça fait partie de la réalité ici aussi. Effectivement. la rencontre est de 9 heures à midi. Le 17. Le 17. C'est l'heure. Les autres, voyons, je vais partager l'écran pour le document collaboratif qui est l'ordre du jour. Vous êtes pas mal tous dedans. Il y avait le webinaire. L'idée, c'était à ne pas manquer le quatrième point. C'était si vous n'aviez pas vu le webinaire TSA, il y a eu un webinaire sur les stratégies de lecture en mathématiques qui s'appliquait très bien en FP. Hier, il y avait un webinaire sur l'hyperconnectivité des adultes en FGA et en FP. C'est trois webinaires qui sont disponibles. Le matériel est disponible. L'hyperconnectivité, c'est juste que Richard prend un peu de retard. Depuis hier, il n'y a pas eu le temps de faire le montage et de déposer. mais je vous ai tout de suite mis les liens pour pouvoir accéder aux rencontres qui ont été enregistrées et aux documents. Les webinaires cette année, c'était une première qu'on faisait et ça l'a vraiment embarqué. Si vous avez des sujets pour l'an prochain, on est à planifier notre année prochaine parce que moi et Karine, on a été reconduites. On sera là encore l'an prochain. Vous êtes contente? Donc, Karine et moi, on sera là l'an prochain. Les webinaires, les communautés et tout ça vont poursuivre. Si vous avez des idées, on les prend et on va aller chercher les ressources. D'autant plus, en mathématiques, il y a une ressource nationale en mathématiques en FGA mais qui est prêt à s'intéresser aux élèves à besoins particuliers en formation professionnelle concernant les mathématiques et là, il me demandait de vous questionner à savoir est-ce qu'il y a un sujet, une notion, un outil que vous avez envie d'explorer en mathématiques. Passez-y puis s'il y a quelque chose, vous me contactez mais il y a une belle ouverture. En fait, vite de même, à vif, ça va, mais je poserai la question sur le groupe Facebook pour ceux et celles qui ne sont pas encore sur le groupe Facebook des orthopédagogues de la formation professionnelle. Je poserai la question puis vous y répondrez mais l'an prochain, on prévoit des formations mathématiques pour la formation professionnelle des élèves à besoins particuliers. C'est bon? Super. Puis la dernière en n'a pas manqué. En fait, là, c'est sûr qu'en avril, mars-avril, ce sont les gros, gros mois de congrès. Donc, c'est un petit peu plus lousse au niveau des congrès mais il y a une belle journée en juin qui est la journée conférence en ligne sur les jeunes et la santé mentale. On a mis le lien dans l'ordre du jour et si vous êtes intéressés, on a mis le coup de tout ça puis c'est quelque chose qu'on va participer. Puis si vous avez d'autres événements que vous croyez qui pourraient être intéressants, bien, ça, c'est le fun parce qu'on a tous des contacts différents qui, des fois, on les voit dans nos files d'actualité. N'hésitez pas à les partager. Il y avait Karine pour l'équipe Choc qui est des services éducatifs complémentaires. Oui, bien, bonjour tout le monde. Je ne pense pas que je vais faire de la grosse pub avec les gens qui sont ici. Tout le monde me connaît déjà. Je ne me présenterai même pas. Par contre, je vous relance, on est à commencer à booker tout ce qui est formation pour l'an prochain étant donné qu'on a eu la confirmation, je pense que c'est la fin de la semaine dernière comme quoi le mandat a été reconduit. Donc, ceux et celles qui sont intéressés à recevoir des formateurs dans leur salle, manifester vos besoins, vous contacter, on se fait une petite rencontre. Je l'ai dit, par exemple, avec Julie Kib, on se fait une petite rencontre, on regarde les besoins, on essaie de voir comment on peut faire quelque chose de très, très, très personnalisé. Des fois, on peut même joindre deux formations ensemble pour répondre à un besoin. Puis ensuite, on trouve les formateurs, on regarde, je vous dis ça parce que vous avez la primeur, les dates, j'ai peur que si ça commence à faire boule de neige puis qu'il y ait beaucoup de monde qui sont intéressés, mais qu'il y ait moins de choix au niveau des dates. Je veux qu'on partage le site web. N'hésitez pas, si vous avez des idées, ce n'est pas parce que votre idée de formation ou votre besoin n'est pas là qu'il n'existe pas. On va le faire. Il y a déjà des formations qu'il faut que je bonifie qu'on a déjà données puis qui ne sont pas encore sur le site. Donc, vous aimez vraiment selon les besoins puis des fois, vous ne l'avez pas votre besoin mais on fait juste ça par une petite rencontre, on jase ensemble puis on va cerner tout ça puis on va pouvoir vous organiser quelque chose de beau donc si vous voulez avoir la barre du choix, c'est un bon moment. Tout ce que ça prend, en fait, c'est vous me contacter puis je peux même le faire avec vous, cette cueillette de besoins-là. Par la suite, tout ce que ça prend, c'est juste un petit courriel comme quoi votre direction de centre, par exemple, est en accord avec votre démarche. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Je n'ai pas besoin de faire remplir des gros documents administratifs. Alors, voilà. Je sais que plusieurs, en fait, directions sont dans l'organisation de l'an prochain mais si vous voulez une formation en début d'année et qui sont toujours à la recherche de quelque chose pour mobiliser les troupes, c'est vraiment l'équipe de Karine Martin qui peut aller donner un coup de main. Donc, n'hésitez pas, vous avez un sujet qui n'est même pas là ou quoi que ce soit, vous pensez que ça serait une bonne orientation pour l'année prochaine. Bon, vous n'hésitez pas. Ça va? C'est gratuit? Puis, c'est un service du ministère donc on les remercie. Joannie a fait, Joannie qui est notre ressource du récit en formation professionnelle, récit national. Oui. Super. I am national. Vas-y. Oui, d'accord. Donc, je suis là pour vous présenter une ressource qui a été partagée par nos collègues, notre communauté du récit. Une grande communauté de plus de 250 personnes donc c'est vraiment intéressant de pouvoir justement se partager ce type de ressources. Je l'ai glissé dans l'ordre du jour, qu'est-ce que c'était puis je vous glisse aussi dans le clavardage. C'est enseigner UQAM. Est-ce que tu veux que je le partage, Joannie? Oui, partage-le, ça va être plus simple. Il est dans le clavardage, le lien. Mais dirige-moi où tu veux que je clique. Oui, c'est ça. Donc, dans le fond, c'est une bibliothèque de ressources qui a été créée par UQAM. Quand on arrive sur, là, en fait, je suis déjà dans l'onglet Autres outils. Vous voyez à gauche, en fait, la colonne avec les bandes blanches. Bon, c'est ça. À la fin, il y a Autres outils. On est déjà dans cet onglet-là. Donc, si on va dans le rectangle de droite, on voit Autres outils. Là, on peut descendre. Donc, on... Et voilà, lien d'outils. Donc, c'est super intéressant parce que c'est en lien avec des... Voyons, en lien avec la pédagogie, en lien avec des intentions pédagogiques. Bon, pardon, je cherchais mes mots. Alors, il y a en lien avec des actions aussi qu'on veut faire. Puis, il y a des technologies dans tous les onglets. C'est comme un accordéon, en fait. Donc, il y a des technologies. Alors, ici, on a recherche de vidéos libres de droit. Et à côté, exemple du petit... Bon, de vidéos sur lesquelles Karine est présentement. Si on clique dessus, on arrive directement sur la technologie comme telle, l'application, le logiciel. Si on revient en arrière, Karine... Mais en fait, ça t'a ouvert un autre onglet, oui. Ah, c'est ça, mais chercher une vidéo. C'est cool. Et en fait, quand on regarde à côté du nom de la ressource, on voit des petites images. En fait, ça nous dit que c'est gratuit. Et le petit... Comme le petit onglet qui ressemble à un petit champignon, ça veut dire que c'est libre de droit. Donc, légalement, et tout ça, la recherche de vidéos, recherche d'images, présenter des documents, s'organiser. C'est vraiment une foule de ressources qu'on peut utiliser et qui sont bien classées aussi. C'est ça, je trouve intéressant. C'est qu'on en détient plein de ressources, mais là, il faut trouver à quoi ça peut bien me servir, comment je peux l'utiliser. Là, c'est vraiment bien... Je trouve qu'elle est vraiment intéressante et c'est libre. Tout le monde peut l'utiliser. Donc, c'est la ressource que je voulais vous présenter aujourd'hui. Je vais faire un article la semaine prochaine par rapport à cette ressource-là que je vais déposer sur notre site Internet du récit et qui va être aussi partagée sur la page Facebook du récit. Donc, voilà, c'est une petite ressource bien intéressante. Puis, si jamais vous avez des idées, justement, pour la prochaine cap, des idées de technologie, de ressources, d'utilisation d'une ressource que vous voulez que je vous présente en 10-15 minutes, si on a le temps, Karine, il n'y a pas de problème, ça va me faire plaisir. Sinon, je vais vous apporter des petits trucs comme ça qui viennent d'arriver. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec moi, je vais vous glisser mon courriel dans le clavardage s'il y a un besoin particulier. Ça va me faire encore plus plaisir d'y répondre particulièrement. Voilà. Est-ce que vous avez un outil dans votre quotidien que vous utilisez? C'est quoi que vous utilisez le plus dans votre quotidien comme outil technologique? Mis-à-pas Word puis Outlook? Moi, j'utilise beaucoup Loom. C'est toi, Karine, qui m'as montré ça. Ça, c'est vraiment hot. Puis, mes enseignants aussi utilisent ça. Ça, ça a été un coup de cœur. Il y a Vocaroo. Vocaroo? C'est ça que ça s'appelle, Vocaroo? Ça aussi, c'est super intéressant d'enregistrer ta voix. Il y a Learning App aussi qui utilise qui a vraiment des applications pour nos enseignants peuvent faire des quiz avec ça, mais il y en existe déjà en formation professionnelle des exercices qui existent en mathématiques par exemple ou en ça, c'est intéressant. Learning App, bon, c'est traditionnel K-Out, traditionnel Socrative aussi. entre autres ça, je dirais. Il y a Miro aussi qu'on a découvert ensemble pour notre atelier l'effet enseignant. Ça, c'est vraiment très hot. Ah, puis il y a Jumpboard aussi que tu m'as montré. Mon Dieu, Karine, tu ne me montres plein de choses. Je fais juste ça. Mais est-ce que vous aussi, vous avez découvert cette année un outil que vous utilisez beaucoup que vous avez appris pour tenir vos dossiers? Est-ce que vous le faites encore dans Tosca? En formation professionnelle, Tosca, il est moins utilisé qu'en FGA. Est-ce que vous utilisez beaucoup la suite Office, en fait, sur Office 365, le Drive? Est-ce que vous déposez, est-ce que vous êtes à l'aise avec l'utilisation de justement du OneDrive, avec l'utilisation de tout ça? Quand on enregistre une rencontre dans Teams maintenant, je ne sais pas, pour vous dans vos centres de service, mais elle ne se retrouve plus dans Stream, elle va se retrouver dans notre OneDrive, ça c'est tout nouveau. Je l'ai découvert à mettre des pans en supprimant un fichier inconnu que je n'avais pas créé dans mon OneDrive et j'ai supprimé ce fichier-là, finalement, c'est un nouveau fichier qui s'était créé. Ça, c'est la joie de Microsoft, ils nous ajoutent des mises à jour comme ça, des fois, sans trop qu'on sache d'avance si on n'est pas à l'affût. Mais si jamais, c'est ça, comme maintenant votre OneDrive utilisation, créer un dossier sur votre ordinateur pour faciliter le transfert dans le OneDrive, ça peut être quelque chose aussi que je peux présenter si ce n'est pas acquis. Donc, n'hésitez pas, peut-être dans l'ordre du jour, de mentionner vos idées, vos besoins. Oui. Moi, c'est beaucoup le Classroom puis le Google Drive qu'on a utilisé aussi parce que c'est facile à utiliser aussi. On a trouvé ça dans plusieurs de nos rencontres aussi, mais on le fait dans le Meet. Ça fait que c'est de plus en plus dans nos centres, c'est ce qu'on a utilisé. C'est sûr que nous, au niveau de notre équipe, notre petite équipe, nous plus administrative, on utilise le Teams et tout ça, mais par contre, on se rend compte que c'est plus facile peut-être quand on partage des documents et tout ça, quand on anime, on aime bien dans le Meet comment ça fonctionne aussi. Je dirais que c'est plus le Google Drive qui est utilisé puis le Classroom. Est-ce que dans votre centre, vous avez les deux instances, Microsoft et Google? Oui. On utilise les deux. Oui. Les ports sont habitués. Ils étaient déjà plus... Ils sont tous tournés quand on est passé au numérique, au virtuel plutôt. On est plus vers les Classrooms et ils sont vers les Classrooms et tout ça. On dirait qu'on a embarqué là-dedans, nous autres aussi. Cette année, j'ai créé un Classroom pour chacun des programmes que j'accompagne. C'est là qu'on dépose les choses, entre autres, en lien avec le tutorat, par exemple, ou les capsules ou ce qu'on travaille avec eux. C'est un environnement qu'ils connaissaient déjà. Je trouve qu'en ajouter un en passant par OneDrive. Ça mélange le Google Drive, le OneDrive. C'est parfait, c'est d'avoir les deux d'ouvrir ça. Je ne sais pas ce qui est le mieux. Dans le fond, pour nous, ça a été plus facile de continuer dans cette ligne-là parce que c'était nouveau pour nous. En tout cas, moi, dans mes centres, c'était nouveau d'ajouter une espèce de Classroom orthopédagogique, si on veut. J'ai passé par un canal qu'ils connaissaient déjà et je me suis dit, ça va être plus simple, mais c'est plus ça que la logique qui est amenée vers cet environnement-là. C'est bon. Oui, mais en fait, j'ai envie de te dire, il n'y en a pas un qui est nécessairement mieux que l'autre. C'est important, c'est juste qu'ils répondent aux besoins de l'équipe. L'équipe ne s'y mêle pas trop aussi, que l'équipe soit en mesure justement de distinguer les deux. Mais après, une adaptation, c'est parfait. Pour aller dans le même sens, je dirais moi qu'il y a trois centres avec lesquels on travaille sur Teams et un centre qui travaille avec Meet, avec Google. Donc, on s'adapte selon les centres. Ce qu'on a travaillé cette année, entre autres, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'on s'est organisé une demi-journée suite à ce que les enseignants ont travaillé beaucoup en virtuel. Dans un des centres, la direction a proposé qu'il y ait un partage entre enseignants. On était par Teams et partage finalement les compétences virtuelles qu'ils avaient développées puis les outils qu'ils avaient développés. Ça fait que c'était très intéressant. C'est les enseignants qui ont partagé entre eux finalement ce qu'ils avaient expérimenté. Tout le monde a trouvé que c'était trop court. Ça fait que c'est des choses qu'on pourra peut-être bonifier l'année prochaine parce que c'était juste une présentation rapide. là, mais tu sais, entre autres, les gens utilisent Squizelet, vont utiliser Gentilly, Gentilly. C'est moi, je l'avais montré finalement, des profs embarqués là-dedans. Squizelet, la même affaire. Les cartes mentales numériques avec X-Mine. C'est des petits cues qu'on avait donnés puis finalement que les gens ont investi. Après ça, c'est les enseignants qui ont fait des courtes présentations 15 minutes chacun finalement de ce qui avait été expérimenté durant le temps qu'on était en confinement et qu'on travaillait chacun chez soi. Ça ressemble à ça. Au niveau du numérique, moi, je te dirais ce qu'on fait, on travaille beaucoup aussi comme on voyait tantôt des sondages de façon numérisée finalement avec les forms pour aller chercher et compiler des informations puis on fait une espèce de questionnaire en début d'année nous autres. On passe dans chacune des classes pour se présenter toute l'équipe des pros. Nous autres, on est l'équipe de professionnels, on est des conseillers pédagogiques mais on se présente quand même auprès des élèves pour expliquer les différents services. Avant, c'était un questionnaire qui était passé de façon papier puis la compilation était longue cette année je l'ai numérisée puis ça facilite ça fait que je peux faire ensuite vraiment un récapitulatif je vais chercher l'essentiel des informations que je trouve importantes je mets ça en fichier Excel fait que la petite vieille a développé un petit peu ses compétences numériques cette année. Effectivement, ça a été une année gravée. Oui, exact. Bien, n'hésitez pas en fait le site des récits en formation professionnelle ils ont un onglet nous joindre donc quand vous avez des questions quand vous voulez monter un projet qu'utilise en fait le numérique bien là, Joannie c'est la meilleure personne pour le faire mais il vous accompagne peu importe votre région puis il y en a même un James est du côté anglophone donc vous n'hésitez pas c'est des ressources nationales qui sont là en fait pour vous et pour les enseignants donc vraiment on le sait que la technologie occupe aussi beaucoup de place dans notre travail aussi donc ça on peut se trouver des outils plus efficaces ça serait ça serait vraiment super oui mais en fond c'est un peu dans le même sens que Céline en fait nous autres c'est justement à chaque fois qu'il y a une entrée puis c'est un peu le nouvel outil qu'on a monté puis qu'on a essayé de merger avec SharePoint c'est vraiment ce qu'on a travaillé beaucoup cette année bien c'est que notre cadre d'information donc une fois que les pros on s'est présenté on le compile puis on a fait en sorte que le SharePoint devienne une espèce de portrait de groupe qui est disponible justement à toutes les équipes enseignantes fait qu'ultimement bien chaque équipe chaque départ a son SharePoint qui a été créé puis qui est qui est comme joint au nôtre qui est justement juste pour les orthopédagogues puis l'équipe des pros où est-ce qu'on dépose les documents puis on les met en mode consultation uniquement puis justement il est classé comme pour les préoccupations fait qu'on fait vraiment ressortir les éléments principaux mais il y a aussi la fiche qui est numérisée fait que c'est sûr qu'on n'a pas dès le départ c'est une fiche qui est papier mettons que notre centre c'est un gros centre puis avant qu'il bouge mais ça perd du temps fait qu'on est encore à l'air papier puis tranquillement pas vite vers PDF mais en gros c'est ça c'est que ça rend l'information disponible aux différentes équipes puis en tout cas c'était notre gros boom cette année mettons ça serait vraiment des beaux outils à partager le 15 juin parce que je me dis qu'il y a beaucoup beaucoup de centres qui passent des questionnaires au début pour connaître les élèves puis tu sais d'en avoir des modèles je pense que ça permettrait le 15 juin de pouvoir travailler après ça l'été ou de pouvoir le bonifier mais effectivement par des formulaires ça permet des beaux portraits de classe cette année ça a été le mot à la mode des directions ils ont eu un mandat de portrait de classe je pense que vous l'entendez vraiment dans beaucoup de racontes mais tu sais l'idée c'est de se trouver des moyens on est loin des portraits de classe du primaire que le prof va recueillir énormément de notes va connaître son élève tout ça c'est plus souvent l'adulte qui va compiler et que c'est à partir des données de l'adulte qu'on va faire un portrait de classe mais on va y arriver je vous dis il me reste 20 ans avant ma retraite donc ça devrait être pas si mal je l'ai juste bonifié que finalement cette accueillette d'information-là aussi sert pour la première rencontre de tutorat ça vient alimenter déjà l'enseignant il y a une des questions qui parle finalement quelles sont mes préoccupations en débutant ma formation ça fait que ça déjà on fait un petit peu le parcours de l'antécédent scolaire aussi mais ça vient donner certaines informations à l'enseignant finalement pour débuter sa première rencontre de tutorat puis moi je voulais dire que l'an prochain on a eu l'information nous autres on s'en va toutes sur Mosaïque au niveau d'FPFGA mais je trouve ça dommage ce matin parce qu'il faut que je prépare justement une rencontre avant de quitter pour présenter à la première pédagogique le SWEP finalement qui est en lien plus avec les interventions les observations le partage d'interventions avec les différents intervenants mais c'est barré pour les conseillers pédagogiques c'est zéro puis une barre fait que là parce que je porte le chapeau statut d'emploi conseiller pédagogique j'ai accès à rien tu n'as pas d'élèves tu n'as pas d'élèves à ton dossier tu comprends que moi je rencontre les élèves pareil puis je fais la cueillette d'info puis j'accompagne les enseignants je fais la même job c'est juste qu'on me donne le titre de conseillère pédagogique en ADAPT puis nous autres les CO travaillent tout le côté santé mentale on n'a pas de psychoéducateur nous autres on n'a pas rien de ça puis là c'est comme si on est privé de tout accès et de toute communication fait que je ne sais pas s'il y a quelque chose qui peut se faire à ce niveau-là fait que on veut laisser tomber Tosca puis on veut s'en aller dans quelque chose qu'on a dit qu'on va être l'outil étant pour mieux collaborer et mieux consigner et travailler en collégialité puis nous autres on fait finalement on est complètement barrés par rapport à ça fait que je mets plein de jours Farine-Martin as-tu quelque chose à dire là-dessus? En fait ça m'étonne parce que si je prends par exemple au primaire c'était SPI mais ils peuvent donner des autorisations moi là d'emblée quand je suis rentrée en poste je n'avais pas accès à SPI par contre ma direction faisait une demande pour me donner accès puis moi je n'avais pas accès juste par exemple comme un titulaire à un seul groupe classe ils ouvraient l'accès puis ça me permettait d'avoir accès à l'ensemble de l'école fait que ça m'étonne un peu j'ai comme l'impression qu'il y aurait peut-être des questions à aller poser il doit y avoir quelqu'un qui doit avoir un gros bouton rouge quelque part puis qui peut jouer avec des manières parce que on a essayé de bâtir un projet pour Mosaïque de leur dire ou quoi que ce soit mais là c'est en attente de je ne sais pas où mais on le sait que vous avez ce besoin-là de pouvoir prendre des notes collaborer inscrire des interventions parce que Mosaïque le permettra pas ou très peu puis vraiment avoir des restrictions donc on a essayé d'être en amont et là on attend est-ce que c'est la GRIX parce que moi hier j'ai eu des courriels de tout le monde puis tout le monde le confirme que j'aurais rien ça fait que ma direction va pousser plus loin mais tu sais les services informatiques du centre de services scolaires me dit on me référait à la bonne personne la bonne personne a fait des démarches au niveau de la GRIX puis elle m'est revenue ce matin avec l'information à l'effet que il n'y a rien qui va se passer moi j'ai transmis l'information à ma direction de centre je trouve ça dommage il y a quelqu'un qui gère ça parce que par exemple une titulaire qui est dans une classe attitrée à un groupe quelque part une année qui change d'école il y a quelqu'un qui redonne l'accès puis qui lui donne fait que tu sais d'après moi c'est sûr qu'il y a quelque chose à faire ça ne règlera pas le problème des formulaires on s'entend que tu vas peut-être avoir accès mais que tu n'auras pas d'endroit où écrire ça ne pourra peut-être pas on va voir comment on peut réussir à faire avancer des choses à ce niveau-là mais c'est sûr c'est l'une que s'il y a quelqu'un qui sont capables d'octroyer puis d'attribuer les groupes aux professionnels par exemple prof de musique qui va avoir accès aux primaires prof d'histoire ou secondaire c'est sûr qu'ils peuvent tu es un employé ils ont accès moi je serais bien étonnée que ça soit complètement impossible non non c'est qu'est-ce que ça peut engendrer puis quelle charge de travail ça donne à qui c'est ça c'est une autre histoire oui oui puis c'est sûr qu'il va se passer quelque chose parce que nous autres on a levé la main aussi de notre côté puis on a fait qu'ils sont en train de travailler très certainement que ça sera pas prêt pour le mois d'août ni pour le mois de septembre mais ils ont cette préoccupation-là c'est certain plusieurs personnes on nous autres autant la TSC de chez nous la table des services complémentaires de chez nous en FP qu'en FGA on a levé la main par rapport à ça c'est sûr que c'est juste une question d'organisation c'est de basculer vers un nouveau système est-ce qu'il va être mieux que Tosca je sais pas mais en tout cas de toute façon on n'a pas le choix il faut s'en aller vers là mais c'est sûr c'est sûr Céline ne sois pas sans crainte ça ira peut-être pas à vitesse grand V mais on va se rendre quand même c'est ça la force aussi de tout le monde ici si tout le monde manifeste si tout le monde dit on fait valoir le plus valu d'avoir une plate d'avoir un corridor là-dedans c'est comme ça que ça va ça va émerger Oui et au niveau du récit FGA il y a un chantier présentement où plusieurs conseillers de travail pour suggérer à l'agrix des modifications parce qu'effectivement les CP n'ont pas accès à ça et en tout cas la FGA et la FP ne sont pas servis non plus par le nouveau mosaïque puis je vais y aller avec un je vais finir peut-être avec un positif c'est mon coup de coeur à moi de l'année c'est la balado-diffusion je ne sais pas si vous consommez de la balado mais moi cette année j'ai trouvé un service qui s'appelle anchor.fm je vais le mettre dans le clavardage et qui publie sur les je pense que vos profs avec le contenu théorique pourraient le transformer à balado où les élèves l'écoutent en voiture ils l'écoutent en faisant la vaisselle non ils ne font pas la vaisselle les autres mais ils l'écoutent en voiture et donc ça c'est gratuit c'est un service de Spotify et qui vont diffuser sur une dizaine de plateformes dont Spotify et Apple Podcast gratuitement donc moi à mesure que mes enregistrements sont faits je les dépose sur anchor et lui il s'arrange pour aller les diffuser partout gratuitement donc je pense que pour vos profs ce serait assez intéressant parce que je sais que les jeunes aussi sont des grands consommateurs de balado une belle découverte excellente alors Charles excuse-moi Karine est-ce que Richard tu pourrais nous présenter ça le 15 tu sais nous faire faire un petit voyage là-dedans ça prendrait peut-être 5 minutes c'est vraiment simple donc je pourrais vous montrer ça parfait moi j'aimerais ça exactement je vous invite en fait demain à 9h pour ceux et celles qui veulent parler de TSA de leurs adultes et trouver ensemble des informations donc demain à 9h sur les après-cours c'est une rencontre où on va s'interagir à des études de cas pour les personnes TSA en SP et en FGA donc à la même adresse et sinon on se retrouve le 15 juin à midi on va s'interagir à la même on va s'interagir à la même on va s'interagir et on va s'interagir à la même on va s'interagir sur la même on va s'interagir et